Ce mardi 6 décembre, la comédienne Andrée Daman qui interprétait Tata Odette dans scène de ménage est décédée. Le Parisien a dévoilé le lieu de ses obsèques. Les fans de la série scène de ménage diffusée sur M6 sont en deuil. La comédienne Andrée Daman qui interprétait Tata Odette est décédée. La triste nouvelle a été annoncée par Aytle Jensen, avec lequel elle venait tout juste de tourner le film Forever, attendu pour 2023. Je viens de perdre ma grand-mère du cinéma, que j'aime énormément. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma douleur. Je suis tellement triste d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Je t'aime, ma dédé, tu seras toujours dans mon cœur, a écrit l'acteur de 41 ans sur les réseaux sociaux. Des obsèques bouleversants Andrée Daman étaient connus du grand public grâce à ses rôles dans Plus belle la vie et scène de ménage. Comme l'a dévoilé le Parisien ce samedi 10 décembre, les funérailles de la comédienne seront en effet célébrées le mardi 13 décembre à Ville-Tanneuse, en Seine-Saint-Denis. Au vu du nombre d'hommages que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, les obsèques seront très certainement bouleversantes. Sur Twitter, de nombreuses personnalités ont tenu à lui adresser quelques mots. Notre dédé, sublime bellise dans les femmes savantes que j'ai eu la chance de jouer avec elles. Tata Odette dans Scène de Ménage Le soleil dans la voix La douceur dans le cœur J'embrasse tendrement le souvenir de toi, a écrit Frédéric Bourrali, acteur phare de Scène de Ménage, inconsolable. Une comédienne adorée du grand public Andrée Daman est décédée ce mardi 6 décembre 2022 à Paris à l'âge de 93 ans. Elle laisse derrière elle une filmographie impressionnante sur grand et aussi petit écran. L'actrice a en effet incarné Julienne Vidal dans Plus Belle la vie sur France 3. Elle a également été vue dans les séries Les Grandes Marées, Fabio Montal, Victoire ou La Douleur des Femmes et les téléfilms Le Temps des Secrets, Le Temps des Amours et Le Secret d'Élise. Elle a aussi participé à plusieurs publicités et la pastille humoristique Serge Le Mito avec Jonathan Cohen. Ce n'est pas tout puisque la comédienne originaire d'Avignon a également fait des apparitions au cinéma Dans la Gloire de Mon Père, 1990, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin, 2001, et ne le dit à personne, 2006. A lire aussi Scène de Ménage, la série de M6 Stakine Demain nous appartient, ici tout commence, plus belle la vie et ainsi grand soleil pour fêter ses bonnes audiences en 2021. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada